Bonjour Youtube ! Mais bisous Youtube ! Dis bonjour à Youtube ! Bonsoir ! Bonsoir ! Alors... Youtube, regarde où je suis ! Youtube ! Youtube ! Tentez, putain ! Récupérez une amélioration ! Paf ! C'est quoi ? C'est un surélevé paysan ! J'espère que tu l'auras pas ! La quoi ? Un surélevé déjà ! Mais tu sais pas pour quel véhicule ? Pour les camions ! J'ai pas regardé ! J'ai pris, j'ai pas regardé ! Osef ! Ultra Osef ! Je l'ai juste pris pour te dégoûter ta race ! De toute façon au pire j'irai la chercher en solo ! Bah je croyais qu'il y avait rien dans ce qu'on a ! Moi je trouve des choses hein ! Mais... Ouais mais moi j'ai dû les prendre dans une mission en fait là-bas ! Dans une mission tu passes par là-bas ! Ah oui donc il doit y avoir une mission là-bas ! Mais y'a rien à faire là-bas ! Tu te fous de la tête de qui Jack ? Ouais y'a rien à faire ! Ah le chien de traite quoi ! Tu voulais vraiment aller dans une autre région et c'est tout en fait ! Non non mais... On a encore des quêtes à traiter ou pas ? Bah je... Bah oui déjà ! On a encore des quêtes à traiter ! En fait on a toutes les quêtes qu'on a pas faites en... 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 Un petit véhicule quoi ! L'enquête de l'ouest, les lignes haute tension... Tout ça tout ça... C'est des quêtes frère ! Non on s'en fout pas ! C'est de l'argent ! C'est des défis ! Euh... Non t'as les défis mais euh... Déménagement c'est pas un défi ! C'est euh... C'est une mission ! Et euh... Réparer les hautes tensions c'est une mission ! C'est pas euh... Après on a euh... Enfin c'est des missions de la carte en soi ! C'est euh... Ouais il y a un autre truc là-bas là ! Ouais il y a des défis ! Ouais il y a des défis ! Ouais il y a des défis ! Et puis après oui il y a des grosses grosses missions en soi ! Je vais pas regarder ! Un GRP entreprise ! Il y a des grosses missions de transport intermap hein ! Euh... Il y a des grosses missions de transport intermap aussi hein ! Euh... Parce que je sais pas là mesdames ! Parce que moi j'ai des missions ! Genre il faut ramener du Wab ! Livrer à la Syrie là ! Ou ça ? Ah ouais ! Non non ! Si si on a des missions ! On a des missions ! J'ouvre la liste ! Première mission que je vois ! Bah en fait on a des missions ! Attends faut que je revienne ! Parce qu'en fait il parait que j'ai laissé des véhicules plus dans mes parties solo ! Donc j'ai plus aucun véhicule ! Ah ouais parce que le mec joue tout seul sans moi et tout ! Qu'est-ce qu'il te va faire ce jeu déjà ? Le trèfle ! Le karma ! Le karma ! Ah le karma ! Nan c'est pas que je jouais solo ! C'est que je faisais des expériences avec... Ouais bien sûr ! Nan 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 c'est que je... Je faisais des expériences avec la grue ! C'est toi là cette expérience qui fait de la grue ! Peut-être que tu es beau d'ailleurs ! What ? Oh 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 ! J'ai trouvé une mission ! Ouais ! Afficher la tâche ! La citerne est garée ! La tour radio du coin devrait recevoir une cargaison de carburant pour son fonctionnement ! Il semble que la citerne ait eu des problèmes ! Et qu'elle était égarée ! Pouvez-vous la trouver ? La tépose est à la tour radio ! Ils en ont un besoin ! Urgent ! 1000 barrels ! Yes ! C'est parti ma poule ! Et c'est là que je dois apporter une citerne ! Ah la citerne est garée ! C'est un véhicule ! Elle est tirée dans la Pampatrix ! Wouah ! Je vais aller voir ! Si c'est une petite citerne, ça peut se faire ! Le sautage du 44 est arrivé au port nord ! Je me laisse bientôt fuir ! Ouais ! Ouais, il n'y a rien à faire dans ce coin ! Je ne suis toujours pas allé voir le coin où je pense qu'il y a quelque chose ! Et lol, ça va être les endroits où il n'y aura rien ! Attends, où est-ce que tu es ? Dans la Pampatrix ! Vérifie si tu as débloqué la dernière suspension sur LV que j'avais là ! Je ne sais pas si tu l'as vu ! Moi je l'avais déjà ! Celle qui était dans le lac du marais derrière les fagots là ! Ou dans la région où je suis là ! Oui parce qu'en fait tu as une mission et... Qu'on a déjà fait ! Qui te forçait à passer par là ! Euh... Je suis jamais passé par là ! C'est la première fois que je passe par là ! C'est la première fois que je passe par là ! Non, je suis déjà passé par là pour une autre mission à la con ! Ok ! Putain, c'est ça ? Mais il me semble que c'est un gros citerne ! Ah ouais ? Je n'ai rien fait du tout ! Ah si t'as parlé ! Je me gage ! Vraiment t'as fait ramer mon cerveau et tout ! On te vois pas compte là ! Mais... Je vais vraiment pas réussir à monter ce truc là ! Parce que... Parce que le jeu a décidé que... Alors... Moi ça la suit ! Hop 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 ! Voilà ! En même temps je devrais tout monter en première ! Non, il y a des tours de repos d'autométiques ! Non ! Non ! Je vais arrêter là ! Ok ! Donc... Tout mon intérêt c'était... Ah ! En fait tout mon intérêt ça aurait été de descendre le long du pont ! Non vas-y ! Je vais aller jusque là ! Et de là on va aller... A de là ! Merci ! Si je pense qu'effectivement il aurait fallu descendre l'arrivée... C'est pas un peu dangereuse cette histoire de descendre dans les guerres je veux ! Tu crois ? Ouais ça m'a l'air surtout quand tu vois la carte un peu franchement à pic ! Tu sais le genre de truc tu glisses tu prends 230 000 dégâts ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Que même tous tes autres camions dans le garage ils sont détruits tellement ils ont ressenti le choc fort ! Du coup j'ai parti faire la mission de livraison de carburant pas ensemble ! Livraison de carburant ? On a une mission de livraison de carburant ? Ouais ! Ah bon ? Elle est affichée sur mon écran c'est un truc que je devais déjà être en train de faire ! Ah d'accord ! Avant qu'on parte ! Ou alors elle s'était activée avant que je parte ! Du coup je l'ai encore à faire ! Du coup je vais la faire ! Ok on a peut-être pas trop machin ! Ok parce que bon les conquêtes de montagne de l'ouest on est peut-être pas obligé de les faire ! Mais on a vérifié les lignes haute tension sur les 4 tactics sur la carte ! Et on a le déménagement qu'on a toujours pas fait ! Que je ferai trop probablement après ! Tout ça c'est des trucs qu'il faut faire en véhicule scouts ! Pour prendre au capta ! Ah ! Est-ce que c'est le moment où le level designer s'est dit Tiens je vais leur mettre tous les terrains pourris que j'ai ! Réponse ! Là ouais ! Ici ! Juste là ! Alors j'en remets un peu de glace suivi d'un peu de terre très molle ! Suivi de cailloux ! Suivi de branches ! Suivi de... Branche-Neige ! Enfin parce qu'il connaissait pas Blanche-Neige ! Mais il avait le mot ! Il appelait ça Branche-Neige ! C'est très dur comme jeu de mots en fait ! Je viens de le comprendre et c'est très très dur ! Je ne tolère pas ce genre de blague ! Mais on s'en fout que tu tolères ou pas ! C'est pas drôle ! J'ai pris des petits dégâts moteurs juste parce que j'avais la flette ! On est d'accord ? On est bon ! En fait j'ai vu la remorque Cittert ! Je commence à essayer de voir un tir avec du câble mais c'est vrai que... Le système de câblage de jeu n'est pas toujours très friendly ! En automatique ! Donc euh... C'est pas un gros connard ! Je crois que je suis euh... Non mais c'est pas le treuil que je veux ! C'est euh... Ah je peux que attacher le treuil ! Ah oui j'ai pas de quoi attacher cette remorque ! J'ai pas d'attache remorque ! Mais ! T'as nerf ? Ah non ? T'as nerf ? Ouais ! Non c'est bien ! C'est avec moi là ! C'est de le poêler un peu mon gars ou quoi ! C'est vraiment mal ! Euh je suis même pour jouer ! J'y vais ! J'y vais ! Ça fait tellement longtemps qu'on a pas joué sur la partie ou parce qu'il y a une mise à jour mais tous les terrains de boue ont été réinitialisés ! Eh ! Formidable ou pas ? Ouais ! En fait ça se remonte tranquille par contre ! La descente tu vois avec toutes les caillasses là j'aurais été moins sûr pour la citerne ! Par contre la montée, easy ! Un peu trop easy d'ailleurs, il essaie de monter sur les côtés et tout ! Un petit peu trop easy ! Ils le remettent surtout pas ça à la maison, c'est pas ça qu'il faut dire après ! A peu près ça ! Allez ! Ah par contre j'aime bien comment c'est absolument ingérable les... 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 les treuils ! Les treuils sont parfaitement ingérables ! Ouais ! Enfin pas les treuils, excuse-moi, les... le remorquage, dès que t'as une remorque t'as l'impression que t'as pris 18 tonnes à de plus avec toi ! Par contre dès que tu la tires avec un treuil c'est easy ! Y avait du poids ici ? Des quoi ? Des... des... des poids ouais ouais ! Des petits poids y'en avait au marché ! J'en ai vu ouais ! Quoi c'est pas le truc qui se lève à la salle là ? Un peu de muscle ! Comment c'est ça la remorque et... Il faudrait presque un même tu sais... Un même... un même snow runner bon tu vois tu sais le mec il a la salle, il est en train de soulever de la fonte... Y'a 18 tonnes les gens tout le monde est choqué ! Et puis d'un seul coup t'en arrive... T'en un il arrive... Et il l'attache en fait à... A ses poids ! Et d'un seul coup le mec a vraiment 18 tonnes sur lui ! Il meurt écrasé ! Voilà ! Bon ! Je vais pouvoir aller voir où je voulais aller là ! T'as mon petit scout ! Dans ce jeu des fois t'as vraiment l'impression que le terrain c'est genre... Très meubles ! Oui alors que pas du tout ! Et inversement d'un seul coup t'as l'impression... Ah ouais ça a l'air bien dur, bien ferme, bien gelé ! Et tu mets tes roues dedans et j'ai de la boue ! Là tu t'enfonces instant dedans ! C'est ça ! C'est ça ! Pour te dire, je suis arrivé dans de la neige ! Donc j'étais en... 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 Je l'ai livré au site d'entretien à l'usine, à la deuxième usine et au centre de service Ah ouais, j'ai trouvé une amélioration GG, où ça ? Attends, vas-y, je vais voir sur la carte où est-ce que t'es, pour les gens Oh yo... Hein ? Je suis passé 150 fois ici Jean, je l'ai jamais vu... Ah non, je suis pas sûr d'être passé là Vas-y, développe où ça ? Euh, tu l'auras pas, faut que tu viennes la chercher Comment ça, je l'aurai pas ? Bah, je vais sauter dans le trou avec mon camtar Pour la récupérer, si tu la récupères pas, bah sache que je me suis bloqué pour rien à cause de toi Mais non mais tu déconnes là en fait Ah tu veux que ce soit... Ah oui, parce qu'en fait toi c'est pour ça que tu dis qu'il faut que je la débloque C'est parce que sinon toi tu finis crachetant, c'est ça ? Non mais moi regarde là, j'y vais, là j'y suis, le truc il est dans la rivière Ouais... Ça te dit ou pas déjà que t'as... En placement, mais le découvert Ouais, ça ok, parce qu'on a la carte partagée C'est tout ce que ça m'a mis Ouais mais attends, je suis pas dessus encore Oh là là, je suis dessus, récupéré J'ai rien du tout C'est le... le GB... 8 chevaux... 2600 C'est un moteur plus puissant Donc ça veut dire qu'il faut obligatoirement que tu viens de le récupérer D'accord, j'arrive Bon bah... Je suis un sous-marin Ouais, c'est quoi cette remorque ? Ouais, c'est complètement sexuel Une grue J'ai trouvé une grue Ta mère, réveil de merde ! Pardon, j'ai un équipe possédée Ouais... J'ai débloqué notre remorque aussi J'ai trouvé un petit grumi, nouvelle remorque découverte, une remorque à rembarde Voilà Je vous ai fait 30 pecs Heureusement que le mec m'a dit qu'il y avait rien ici Il s'osomisait tellement fort que ta mère va s'en sauver encore Rédi, parlez maman Donc euh... Ton truc c'était dans la bouillasse de là où t'es passé c'est ça ? Ouais Bah du coup t'es en train de te taper toute la rivière quoi C'est ça quel plaisir Oh moi j'ai décidé de... L'eau engorge le camion C'est un mensonge ! Moi j'ai vraiment envie d'aller faire un crochet ici Voir s'il y a justement une amelio cachée par-delà Tu vois un truc comme ça Votre camion est devenu un sous-marin L'eau est en train de pousser mon camion Alors en plus euh... Ah mon camion est bloqué C'est quand même dégueulasse parce qu'on a réussi normalement Quand je t'annonce votre camion est devenu un sous-marin Tu fais quoi ? Mon sous-marin est devenu un camion Pardon ? J'ai pété mon moteur Ah ça c'est dommage Récupérer le capitale Ah c'est tellement facile ce jour Récupération de camion Pfff... Je casu S'il y avait pas de récupération de camion hein Ou c'était payant hein Je vois bien on verrait que c'est beaucoup plus souvent rouler en première hein Ah t'inquiète que là gros plus personne... Là gros plus personne ne joue au jeu Bah en vrai euh... Si ouais c'est toutes les règles Là c'est la... Là c'est la... Ce serait la mise en place du pantalon de tryhard Sortie du plateau repas en avance Froid Euh... Cafetière branchée à l'ordinateur Ah ouais non mais c'est pas... Pédale et volant c'est du boite manuel Arrête de juger ma vie C'est ce que tu rigoles mais... Mouffroi d'à côté de moi c'est du... C'est carrément du pain sec C'est des grécines Et bah café... Ah merde J'ai pas besoin de t'expliquer que j'vais à côté de moi quoi D'ailleurs mais... J'ai pas eu le temps de faire mon café Bah pourtant j'ai bien mis une demi-heure à faire... Bah oui mais sauf que vu que je savais pas que t'avais 30 minutes de mise à jour Que tu as pas dit que t'étais genre absent pendant 30 minutes Bah j'ai rien fait en fait J'ai attendu quoi Et puis j'ai roulotté un peu Et puis j'ai trouvé un truc et j'ai lancé l'épisode Et puis j'ai eu baisé C'est toujours comme ça contre toi Il faut savoir si c'est-à-dire que... Y'a eu 2 murs ou 3 murs de paradigme Moi je suis sûr que les gens qui regardent ça C'est des habitiers de Smith Tire Mudrunner C'est-à-dire absolument personne Que donc personne ne le regarde Et que donc je vais pouvoir faire comme dans Smith Tire Mudrunner Et faire AFK te laisser me bler Mais tranquillement Voilà, voilà ce qu'il y a se passer Oh non Smith Tire Mudrunner Ah ça y est il s'est étouffé avec lui-même Ah c'est-ah c'est terrible hein Ah c'est terrible Non en fait il sert vraiment à rien ce truc Il y en a qui a juste vu ça parce que c'est joli Ok Je prends gaffe j'ai laissé un panneau au milieu de la route Bah bien sûr La roue avant tape sur un caillou A presque 150 km heure Pas de dégâts La roue arrière tape Ne crevez Direct C'est une vie de pute Mais pourquoi il y a des trains Ça me perturbe ça en quoi Qu'est-ce qu'il y a des trains ? Qu'est-ce qu'il y a des trains ? Qu'est-ce qu'il y a des trains ? Y'a R On dirait j'ai commencé mon level design J'avais pas le temps J'avais mon café à faire J'ai FK Pose toilette Il faut que je pose le jeu Je dis ça y est Ah merde attends j'ai oublié j'y bait pour les comptes Non j'ai oublié de faire les comptes On va rentrer par là on mettra un j'y bait Les gens libéraux que du feu Et c'était vraiment un des rares défauts du jeu De l'autre Les graphiques Oui bah c'était J'ai décidément envie de te dire le seul Parce qu'en vrai tout le reste c'était pas vilain ou vilain quoi Non mais les feuillages c'était pas ça Les herbes c'était pas ça non plus Mais en vrai ça allait Ah mais c'est pas On s'en fout Ça on s'en fout Tu vois genre c'est ce que je veux dire Par les trucs vilain vilain C'est genre Les effets de boue Qui étaient vraiment c'est des grosses Des grosses tags de boue collé En mode bah Vas-y démarre toi quoi Ouais c'est vrai Alors que maintenant ils sont petits C'est un peu plus raisonnable Ouais ça a pas grand changé Surtout la modélisation qui a changé un peu Mais en vrai En vrai ça a pas changé tant que ça Un peu sport en fait cette route là hein C'est bon Ce qui me manquerait peut-être c'est la déformation des pneus sous les forts qu'il y avait avant Moi ce qui m'embête surtout c'est la gestion du poids des remorques Parce que dans l'autre quand tu les tirerais Bah c'était pas une bonne idée Et ici quand tu les tires c'est du génie Et par contre quand tu les embarques avec toi Elles sont beaucoup trop longues pour le terrain Et donc bah Bah donc t'es obligé de tricher les balader d'un treuil C'est ça faut avoir de déchets On verrait que je trouve une station de service Ah ouais c'est pas à côté On verrait ça serait Ouais c'est un véhicule Ouais en fait si tu veux c'est que je suis plus très loin de toi en fait De là où t'es et d'où t'as récupéré le truc Donc je vais peut-être essayer d'aller à la station Bah si tu veux que je m'arrête ici Et je peux te filer du carburant Ah ouais t'en as ? Ah ouais ouais mais est-ce que t'as ? Oh ! Allo ? J'ai te... Oui ? Allo ? Il me reste euh 200 000 Oui ? Allo ? Ouais ? Bah je sais pas si c'est vrai qu'il y a eu une chute de co ou quoi Mais euh... Bah t'as robotisé mon code j'ai perdu Donc il te reste un peu de jus ? C'est vrai les gens qui me restent 2 litres dans ma machine Bah bouge pas attends je vais ramener un camtar spécial pour ça Bah oui mais il faudrait peut-être que je shorte quand même de mon... De mon Bayou Tricks là Je t'en ai dit ici Ah merde ça faut pas dire Merde pardon pardon Ah ! Ah ! Ah je commence à voir les roues qui bloquent Ah ce fut Calyte c'est embêtant Oh mince alors ! Oups ! Oups ! Oups ! Oh ça va Caly ! Plus d'essence ! Vous avez terminé le game ! J'arrive 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 Ah oui c'est moi qui l'ai positionné de manière stratégique au croisement C'est vrai que je suis un jeu Et puis maintenant on voit les remorques des autres aussi Ce qui est un vrai step up Oui oui Ca c'est clair Et les 15 millions de camtars maintenant tu peux plus passer à travers et toucher Par contre ce qui est pas un vrai step up c'est quand tu joues en multijoueur Que les autres te débloquent des amélios mais pas pour toi Parce que visiblement tu fuis de la gueule Gros jeu Ah le jeu est devenu vachement plus solo aussi sur certains points Bah oui Sur les améliorations genre c'est de la coop mais nique ta race faut que chacun aille le chercher quoi C'est donc ça ressemble vraiment à de la fausse coop quoi Mais tu vois c'est bizarre parce que la dernière fois quand j'en ai débloqué un dans la rivière que tu étais là Non mais on était tous les deux et on était allés les chercher tous les deux Bah oui Le Hummer je te l'ai débloqué aussi Le Hummer quand je te débloqué je te l'ai débloqué aussi Non le Hummer je l'ai peint le Hummer Tu l'as pas ? Le Hummer je... Non le Hummer je l'ai peint Bah ouais non c'est fiche de pute quand même Le Hummer si je pouvais faire le combat avec c'est parce que je tapais et je l'utilisais ton propre véhicule Tiens dis moi sur la carte où est-ce que je suis par rapport à toi Bah regarde normalement tu me vois sur la carte mec Ouais non mais je veux dire gainement est-ce que je suis en lui Ah tu veux que je fasse copilote ok t'en bouge pas Parce que moi j'allais te dire mec alors je suis à la prochaine à gauche Ok Là en fait je t'explique ce que tu comprends pas c'est l'intérêt tactique de ma panne d'essence puisque ça me permet d'aller faire mon café en fait Est-ce que c'est pas du génie ? Peut-être Peut-être D'accord T'es en train de dire peut-être parce que t'es déjà là C'est ça ? J't'entends hein j'entends ton camion hein je te le rassure C'est un monstre ce truc là Sache que le camion que j'utilise est un monstre C'est un de mes véhicules préférés je crois Ah il a pris de la répa et tout Ah tu peux me réparer aussi je crois que j'ai un bobo au doigt Ah tu peux pas me réparer tu veux pas me rendre de carburant tu veux peut-être que je me fasse un café Tu t'es rendu le carburant non ? J'ai pas de carburant ah oui j'ai du carburant Ah oui je suis réparé aussi mais il m'a rien dit mais c'est vrai que En fait c'est deux menus bien distincts et euh Ok merci poulet Attends je recule Ah non mais je dois passer je fais rapide Que tu crois Ah j'avoue Oh le mec il t'appelait déjà vu en marcherie Ah par contre t'as bien démêlé la neige Oh le chasse-neige quoi Ah regarde la pente Que le camion il a pris Est-ce que tu vois un peu la puissance du cousin ? Ouais non mais ça c'est marcher Marche bientôt le camion hein Le pire c'est que dans ce camion il y a 1800 litres Enfin il dirait que moi je te balade avec un petit caron quoi Non 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 dans la remorque il y a du Ouais ouais C'est dans la remorque Par contre j'ai pas de pneu de rechange je crois Dans la remorque Enfin le pneu hein bien sûr la spécialité française Le pneu Ah alors en fait on dit un pneu Un pneumatique Un pneu machin tu vois et non pas un pneu truc Ouais facebook C'est bon Un pneu truc C'est quoi là ? On va rouler wesh ? On est où ça ? On est où ça ? Ah les trucs là-bas C'est bien fou On est où ce truc là ? Tu me caches le truc ou je veux faire ça ? Toute bombe ! Tu me caches du loup de salaud ! En plus lui c'est vrai C'est juste là en contre-bas Fais juste gaffe de pas trop tourner Ah t'es là avec ton... Oh il est trop mignon en couleur de Twitch Mais y'a rien mec hein Pour moi En bas à droite ? Tu l'avais déjà prise ? Bah non c'est juste que pour moi y'a rien On est d'accord, là je descends, c'était dans la rivière là En bas à droite au bord de la voiture Ouais bah ça touche tout à débloquer aussi du coup Oui mais tu vois En bas à droite, tu vois pas la voiture contre les rochers ? Ah ouais bah oui si, non je la vois Mais non j'ai pas le carré jaune Donc c'est que c'est débloqué pour moi aussi Ok Bah ça je ne le dis pas Bah ça c'est ok Bah tu passeras pas par là Ah ok je t'ai mis au Je pensais que tu passais par la rivière Parce que moi mon camion il est pas passé Ouais bah toi t'es un camion Moi j'suis une mobilette Euh Attends mais t'es où là ? Moi en vrai il faudrait que je fasse demi-tour pour aller faire Tant que j'y suis le déménagement Allez c'est parti Oh gros je crois que je passe pas par le chemin hein Même avec tous les efforts du monde je crois que là c'est mort Non ça passe quand même parce que ce jeu triche D'accord J'étais dans la boue de la mort Et dès que j'ai touché la pente A 150 degrés vers le haut Euh... le camion a fait Vroom vroom Normal Ouais c'est dans ce coup T'es en train de t'enliser T'arrivais pas à faire du 1 km heure Et dans ce coup Tu as accroché un truc dur Et t'as pas vu T'es déjà vu ? Direct T'es reparti tout seul T'es en train de t'enliser Je sais T'es un peu pudreuse Oh, je préfère la pudreuse aussi quand on s'est comme ça C'est à gauche. Je pars dans cette carte. Putain mais ce camion bleu de l'apocalypse. On n'a pas la même façon de flipper, quand il reste 3 cartons carburant, t'es en train de te dire il ne reste plus grand chose. Pour moi c'est quand il reste 3 minutes. Il ne reste plus grand chose. Ca commence cette critique. Je commence à penser carburant quand je vois 5 minutes sur mes 40. Ca commence cette critique. Il me reste à peine 5 minutes. Et encore, il me reste 2 minutes 30. Quand le moteur commence à tout sauter tu sais. C'est pas loin parce que tu l'entends tous. Il commence vraiment à pousser à partir de 3 minutes sur 5. C'est vraiment... C'est vraiment je fais arrière qui se mette à cracher ses poules. Par contre, je ne sais pas si tu as ça toi sur tes voitures Mirelle, mais la des blue ? Ouais, des blue ouais. C'est quoi la question ? Genre euh... C'est pour les euh... C'est pour les... C'est pour l'antipollution, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça c'est de l'antipollution. C'est pour enlever une partie des particules fines de ton gasoil. Et c'est ce qui est sur tous les bus. Et c'est sur une partie des grosses bagnole euh... Oh ! Excusez-moi. Parce que genre ma mère elle a ça sur sa bagnole, et la bagnole te dit en fait, bah si dans 2400 kilomètres t'as pas refait ce plein là, bah tu niques ta mère, tu ne pourras plus jamais la démarrer. Ouais. C'est du racket en fait. Ouais. Mais ça c'est vraiment que du cosmétique. Je fais comment pour foutre un attache remorque sur euh... La petite bagnole. Le petit là. Celle-là tu peux pas. Ah il faut que je prenne... Ah il faut que je prenne le Hummer c'est ça ? Ouais. Le Hummer ou le pick-up et je pense qu'eux ils en ont. Ouais le Hummer il a l'air d'avoir un attache remorque. J'ai un moteur. Mais oublie pas surtout de faire récupérer tes véhicules. Parce que sinon ils vont rester sur la map précédente. Ah non mais ils sont tous dans le garage moi. Ils sont tous dans le garage moi. Nan 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 nan. S'ils sont dans le garage, ils vont rester dans le garage de cette carte là. D'accord. Tu trouves bien que tu les envoies à la réserve. En faisant barre espace. Normalement. Conserver un truc comme ça. Ça doit s'appeler la vraie truc. Ah il y a un gros choix. Mais je vais où là ? Ouais c'est ça. Bun. Excellents. Ouais tu peux voir les stats de tes trucs et les modules d'amélioration. Moi je pense qu'on va partir sur des gros 35 pouces sa mère hein. Argent insuffisant. Vous êtes un salaud de pauvre le jeudi. Oh le jeu m'a jugé. Oh le jeu m'a jugé. Oh le jeu m'a jugé. Pour à peine je vais mettre un petit snorval. Un petit chenourquel. Voilà. Je vais m'a jugé. Je vais me casse. Et de toute façon j'avais pas le... J'avais pas la remorque avec les liches. Tout de suite là on va. Ah ouais du coup je suis sur du bon vieux pneu de route. Voilà. Et je vais tellement prendre cher. Mais je vais sortir le Hummer. Vas-y pour le fun. Parce que visiblement nous on est genre de type. On vient sauver le Hummer d'un pote qui était trop bourré à sa soirée. Et bah on lui en passe. On lui en passe sauf que tu... Mais en fait il est vachement cool ce Hummer. Il est trop bien en fait. On aura qu'à dire qu'il est très noyé. Hop. Bon bah ça marche pour le Hummer. C'est bon. J'ai une remorque. Après la question c'est est-ce que cette remorque est pas trop grosse. Parce que c'est déjà une remorque à 2 loot ça. Moi je veux la toute petite toute petite là. Ça c'est du 2 loot ça c'est pas du 1 loot. Est-ce qu'il n'y a pas genre... Un gazin remorque. Ah oui c'est une remorque de scouts. C'est 2 emplacements. Petite remorque de scouts. C'est celle que j'ai sûrement là ? Ah non je comprends pas. Je peux penser la remorque déjà achetée. L'oclottelage. Donc théoriquement c'est celle que j'ai sur le cul. Et sur celle là on peut mettre d'autres trucs ou pas. Voilà. Vas-y lâche-moi cette remorque là. Attache-moi ce truc là. C'est tellement américain. Que jusqu'au bout les barils de pétrole ils sont en train de fuir en fait. Pendant que je suis en train bas. Les mecs ils ont rempli les barils de pétrole en en foutant partout. Ah oui c'est dériquant là. C'est ce qu'on dit hein. Si un américain était éduqué hein, ce serait un britannique. Si un américain savait manger, ce serait un français. il ya un royal bmc bm 17 là qui traite sur la rue ce serait pas toi ce truc ouais c'est moins c'est bien c'est là parce que comme il est encore plein et tout ça c'est jamais il a apporté ça besoin d'un petit plat ce niveau là il est là écoute ouais je m'arrête à côté de lui je te fais signer que tu peux l'utiliser pas même pas besoin de moi et oui tu peux tu peux le prendre normalement si je suis pas en train d'utiliser tu peux carrément sauter dessus tu veux pas le rentrer dans ton garage mais parce qu'il n'est pas moi normalement j'ai pas les clés bien sûr que c'est d'ailleurs j'ai les clés ouais regarde l'essai les clés sur le contact c'est comme parce que c'est la dernière fois j'utilisais tout au marché de la toit et qu'on me cherchait et qu'on savait pas où il était et que quand j'avais voulu le rentrer dans le garage elle me disait que je pouvais pas ce que c'est ton véhicule c'est un peu sport mais ça tient pas trop mal le hummer alors qu'en vrai c'est de la merde intersidéral pas pour le civil oui c'est ça non mais c'est exactement ça c'est fierté américaine on a un gros truc énorme qui pomme qui est blindé qui est face aux militaires qui est une vraie merde cosmique mais on en fait on en fait des caisses pour en faire un vrai symbole de la puissance américaine alors sache qu'en plus sache qu'en plus c'est pas les amis c'est pas les militaires américains qui ont vu le vendre ou quoi c'est vraiment les gros richoux qui se sont dit bah on veut un hummer et la cible c'est le hummer merci est-ce que maintenant il est possible de préparer yes préparez moi le hummer excellent écoute merci d'avoir laissé les clés sur ton pote en plus il a laissé l'hummer en plus il a laissé l'hummer ah ouais ah y'a déjà le petit chauffage et tout dedans c'est bien je l'ai vraiment laissé l'hummer ah bah il a vraiment laissé l'hummer ah bah il va consommer son essence dans le vide alors on s'en fout il est américain non mais maintenant dans le jeu ça ça compte l'essai son camion pour l'arrêt mais bon après tout en france quand tu passes ton permis de conduire on t'apprend bien qu'un moteur à l'arrêt un feu rouge ne consomme pas bien sûr l'acteur mettant tout seul le gratton c'est vrai il part aussi bien oh les mecs les loupes de merde qu'ils disent ça me fait halluciner les gens me disent oui mais comment tu sais moi c'est fait non non il est important de parler il est important de dire que je comprends pas les gens qui me disent mais comment tu sais qu'une voiture avec des phares elle consomme plus mais parce que c'est logique espèce de connerie tu vas utiliser ton cerveau deux secondes quoi en fait juste juste l'énergie elle sort pas de ton cul quoi à un moment donné ta batterie en fait elle a un petit capteur et quand elle voit qu'elle commence à descendre elle demande à l'alternateur de tourner voilà et donc si ton alternateur il tourne il faut que tout votre temps il tourne FUG je suis désolé mais les gens prenez votre cerveau pour réfléchir parce que vous me faites passer pour un génie mais non en fait c'est tout je dis qu'elle est un peu con euh ah il est bien ce qu'il y a en fait il y a que sur Masakto en fait que ça consommerait pas parce que Masakto elle a pas d'électronique donc elle aura rien à foutre que sa batterie soit vide bah si mais je veux dire par exemple même si tu met tes phares en fait ouais non mais je veux dire il y a l'alternateur qui l'a tourné mais ça consommera rien par rapport à une voiture moderne ah bah oui par rapport aux voitures d'aujourd'hui là avec leur capteur de détection d'accroche incoming euh c'est un truc qui le doute parce que les mecs sont foutus de regarder dans leur rétro mais ceci dit le parisien est très écolo puisqu'il économise des clignotons ah oui ah oui voilà c'est une option à paris hein c'est une autre chose en vrai c'était une option maintenant en France mec ça va et le pire c'est que ça me foutait t'assoi du coup même moi je me mets à l'oubli des fois hein moi je l'oublie j'ai l'oublie mais c'est vraiment très très rare et généralement je m'aperçois que je l'oublie c'est vraiment un truc que ouais moi c'est je me rends compte tu sais genre c'est j'arrive dans le rond-point je vois qu'il y a un mec qui arrive et plutôt que d'essayer de mettre mon clignotant et de partir tout droit dans le rond-point tu sais je vais tourner plutôt que de le mettre et après je vais le mettre après je suis embêté mec ici ? je suis relisé avec un humeur à un endroit où ça ? je suis pas très loin de ton camion de repas le truc c'est que je sais pas trop comment il veut me sortir de là parce qu'en fait le humeur il a un gros problème c'est que les terrains très boueux en fait il est tellement lourd qu'il s'enfonce dedans les gens ils s'enfoncent dedans alors là quand tu vas me voir en fait et encore j'ai réussi à me bouger un peu en reculant mais sinon j'étais entièrement enlysée genre mes phares dépassaient à peine de la boue quoi à peine mais tu sais que ça veut dire que vu que je suis enlysée ça me laisse le temps d'aller me faire un café c'était quoi Klecton ? est-ce que Youtube on lui dit qu'en fait je suis déjà derrière lui ? quoi la plan ? non ? c'est dingue ? on un disast eles Il se pourrait que je t'ai poussé dans le vide Attends, attends Ne bouge pas, mets ton frein à main, ne bouge pas Tu bloques ton véhicule parce que je passe Attends, en fait j'essaye de passer au-dessous de ta remorque Attends Allez, attends Changement de plan Je vais te reculer, je vais passer devant et je vais te tirer Allez, viens Merci, attends Tu peux reculer encore un peu ou quoi ? Pour toi, je peux reculer encore un peu si tu veux Parce que ce que je veux, c'est passer devant pour te tirer Ça sera plus simple Reculer plus, après la remorque n'est pas très douce Tu n'es pas très douce en fait En fait, il faut que j'aille à gauche Comment ça, il faut que j'aille à gauche ? Il faut que j'aille à gauche, il faut que j'aille à la zone de chargement des consommables De déménagement, tout ça, tout ça Et après c'est la première à gauche Où est-ce que c'est ? C'est la première à gauche ? C'est le truc dans les montagnes, après c'est déménagement On va au déménagement T'es partie ? Mais t'es un connard, t'aurais pu continuer tout droit sur la route Bah oui, sauf que je me suis dit C'est plus court par là plutôt que de faire un long Oui parce que ce que toi tu ne vois pas monsieur C'est que, rappelle-toi que cette route là Là où tu as une poudreuse blanche Ah, il y a une porte de la mort Il y a une porte de la mort Il y a une porte de la mort que tu ne montes pas Que tu vas pouvoir descendre qu'avec un véhicule de type scout Et je ne suis même pas sûr que celui que j'ai là peut descendre Donc je ne sais pas, en fait je me demande si j'aurais pas dû prendre un pick-up Un pick-up je crois que je ne l'ai pas, il n'y a que toi qui l'as Est-ce que tu étais sur une autre map ? Euh, on peut aller tout chercher en vrai, il faut 3 zones Attends, bah bien sûr ! Attends T'es enlisé ? Je suis récupéré dans 3 zones L'or royal n'est jamais enlisé C'est l'enlisement des royales J'ai pas de... Transmission intégrale de jeu de merde Bon, changement de plan Ouais Par contre la souris qui se barre sur les autres écrans Ça, ce jeu, il va me péter, oui, mon star Je vais chercher... Plus chaud, je reviens Ah Ok Non mais sinon, on dit que la mission est compromis Même pour aller faire un grand tour, c'est la S Parce qu'en tous les cas, je suis obligé de passer là Pour aller même en face Pour pouvoir passer derrière En fait, je suis obligé de passer dans un... Cette mission, c'est... En plus, c'est une mission chronométrée, c'est un défi Ouais, ouais, mais... C'est chiant C'est ultra chiant Bon, attends, je reprends le Fleet Star C'est ultra relou C'est ultra relou C'est ultra relou Non mais t'emmède pas, on fera les défis quand on aura débloqué les véhicules plus adaptés, je pense Donc le truc, c'est qu'on a que ça à faire et les lignes haute tension Donc moi, je peux laisser... Je peux rapatrier mon honneur, mais ils ne voudront pas me le ramener sans ma remorque Donc on peut le laisser pendant qu'on ne l'a pas récupérer Il faut que je détache la remorque, c'est ça Je ne peux pas... Je ne peux pas emporter la remorque Bon, écoute... Rapporte-la au port de la route Ouais, maintenant que tu m'as sorti de là Maintenant que tu m'as sorti de là, en fait, je vais faire demi-tour, je suis au pont Ouais, je rentre en fait Ouais, ça passe ? Et je vais essayer de faire les lignes haute tension avec mon petit véhicule de scout Mais c'est pas sûr... C'est pour ce montage C'est un bon tournage Mais... Informel C'est pour avoir de l'équilibre là ? Faut que je fasse C puis P sur ma manette C'est vraiment... C'est vraiment incroyable comme style de vie C'est vraiment incroyable Cette espèce de commande clavier... Clavier-manette... Très étrange Ouais... Sa manette n'a pas assez pour tout Non, non, non... Si je peux allumer les phares, en fait Il faut que j'appuie sur C sur mon clavier Et ensuite, il faut que j'appuie sur B sur ma manette Sinon ça salue pas Ok... C'est le système de double contact, c'est la sécurité en France Pour que le maître soit... C'est ça ? C'est une protection contre le... Falling et Flashbang En cas où le gosse qui appuierait sur la touche de phares serait devant les phares Waouh... Oh les mecs vous avez pensé à des sécurités improbables quand même Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'es bloqué ? Bah ouais... Vous savez j'étais en train de rouler au calme En plus vraiment sur la route Genre j'ai rien tapé Qu'est-ce que je fous ici ? J'ai rien à foutre ici Je me suis trompé de crêperie Désolé, désolé Oh mais je me dis qu'il devait y avoir un petit caillou que j'ai pas vu C'est vraiment la blague Genre j'ai pris des dégâts moteurs, des dégâts suspensions Ah c'est le jeu qui voulait tomber Ah ouais carrément quoi Bon là il y a un rocher je le vois Ouais ok mais... Ouais il y a pas mal de... De petites alphas aussi sur Steam qui sortent là en ce moment Qui sont sympas quoi Euh je sais pas trop, je sais pas trop ce qui se fait J'avoue je fais un peu trop beaucoup de jeux de rôle En ce moment ouais Ah ouais un peu depuis 2 ou 3 semaines tous les jours quoi en fait J'ai pas mon stop du matin au soir dès que je le vais jusqu'à que j'aille me coucher en fait J'arrive à trouver le temps de temps en temps de manger en fait Mais c'est à peu près tout C'est pratique pour un régime Ouais 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 enfin c'est pratique hein hein Bon hein quand t'as avec des adolescents qui sont tout en train de bouffer Et puis de manière générale Dès que tu fais du jeu de rôle de toute façon les gens sont tout en train de bouffer Donc euh... Il n'y a que ça à faire d'autre pour s'occuper pendant tu fais du jeu Exactement Euh... De clacher la remorque Par contre ce que tu peux faire c'est que tu peux finir la livraison de carburant si tu veux Euh... Non je vais rentrer mon hummer surtout parce qu'il en peut plus au secours Il y a des glingos Euh... Non mais il y a les lignes haute tension à faire C'est une vraie mission c'est pas un défi les lignes haute tension Est-ce que ça t'intéresserait pas de prendre ta remorque, ta petite remorque pour le faire ? Parce que les lignes haute tension est-ce que tu passes à côté de... Attends je... Donne moi 3 secondes je pose ça et je te... Je te dis où c'est précisément Euh... Les lignes haute tension c'est la mission qui est tout à gauche vers l'usine Mais ça va nécessiter d'aller dans les euh... Tu sais c'est dans les tâches Et genre je vais faire suivre Et on amasse la... Ouais Et je pense qu'il faut que je parte de... De... De D ou C Faut que je parte de l'acierie là Faut que je parte de l'acierie même certain Faut faire quoi pour débloquer le tunnel ? Là où je suis ? Quel tunnel pour là où t'es ? On sait rien mec Il y a un tunnel là où je suis et c'est quoi la mission pour le débloquer ? On sait rien mec Tu l'as normalement débloqué Ah non mec Moi j'ai déménagement J'ai conquête montagne de l'ouest Et j'ai vérifié les lignes haute tension Ouais mais ça c'est en fait Il faut que... C'est pas là qu'il faut que tu regardes C'est dans... Des géants de toi Euh... 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 Attends les carages, les bâtiments Attends c'est dans les bâtiments peut-être Euh... Passage Euh... Non... Il dit juste... Je connais un passage Passage ? Vers la vallée blanche Pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il est bloqué ? Ah peut-être parce qu'on l'a pas atteint de manière normale et que du coup on a pas le droit d'avoir le raccourci de l'apocalypse Mais euh... C'est à toi le Fleet Star ? C'est toi qui roule en Fleet Star là non ? Ouais c'est moi qui suis dans le Fleet Star ouais Pas besoin de baril de pétrole On a plein de missions qui sont... Qui sont bloquées Il faut peut-être qu'on la débloque de... De manière là ou en faisant des missions monde ou j'en sais rien sur Blackbird et compagnie Ce qui est sûr c'est que là je vais me lancer sur les lignes à haute tension Tension la masse Attention à vous Tension la masse Pour la démarraille Bah en fait faut que je prenne la route Nord J'ai l'impression que ce jeu est pas mal à l'infini parce en fait dans chaque carte on va avoir des missions Qui te demanderont d'aller sur une autre carte Mais qui... Sur ces autres cartes tu vas avoir des missions pour te refaire venir sur celle-là Oui Ouais j'ai vu ouais En fait on a quand même pas mal qui sont là dans le coin Et c'est tellement... c'est tellement compliqué de rouler sur du bitume avec... Avec le petit... le petit scoot Ah ouais... Il aime tellement pas ça en fait C'est Tokyo Drift hein Et avoir une suspension cassée ça fait quoi ? C'est là dans le jeu Entre autres quand tu roules droit sur de la glace ça te fait chasser un peu du cul Oh t'es pas droit C'est moi tu vas essayer de me rentrer dedans là Yoooouuuu Tu me regardes sans le crité moi C'est vrai qu'en plus si je m'étais pas... si j'étais pas allé tout droit que je l'ai tapé dedans mais je t'aurais embarqué sur des kilomètres gros Je crois que tu m'aurais surtout explosé hein Heureusement que la neige c'est peut-être La neige elle met un stop c'est incroyable Le changement de vitesse entre deux... deux zones... Ah là t'as une neige ça fait frais des secs un peu hein Alors que tu fais ça IRL tu pars à travers la neige Non non pareil ça te fait un mur... la neige c'est comme l'eau hein Plus t'arrives fort dedans plus ça te fait un mur en fait Ah ouais ? Ouais Ah la neige c'est pas une blague La neige c'est moyen une blague en fait Et en fait il faut que tu roules tout doucement dedans pour que... pour qu'il soit tout douce Parce que quand tu la tapes très fort ça fait vraiment un mur quoi Bah tout comme l'eau en fait J'ai été traumatisé de l'efface de neige je crois que c'est la neige Tu peux imaginer ça ? Si après bah après si évidemment tu peux compacter la neige pour avoir un effet bien bien glissant Bah comme on fait sur les pistes de neige quoi Bah d'ailleurs pour ceux qui sont déjà allés à la neige En plus ce qui est marrant c'est que je sais ça alors que je n'ai jamais fait de skin mali tu vois rien quoi Mais ceux qui sont déjà allés à la neige ils le savent en fait La piste vu que la neige est assez... ça glisse super bien Parce qu'elle a un côté un peu j'ai envie de dire givré... givrante Dès que par contre tu... tu tapes dans la poudreuse qui est sur les côtés Vu qu'elle est pas du tout tassée Ah tu peux rentrer dedans mec à la vitesse que tu veux Tu t'éclates dedans hein La neige elle bouge pas hein Bon toi tu dégages hein Si c'est tout bon que ça la neige Ça t'arrête net hein Alors qu'elle est pas compactée hein Oh y'a un camion il me fait envie là qu'Narfang Ouah ! Ma vie c'est de la merde C'est sérieux ? Non rien les gens m'ont jugé vite fait là je pense J'ai touché une rambarde vite fait avec mon camion Ça l'a retourné Y'a un camion qui te fait envie là Ah vraiment le Pacific P12 Avec des pneus de 57 pouces Pourquoi je sens que tu me parles pas d'un petit camion ? Moi je sens que t'es en train de me parler du plus gros que t'as trouvé là en réserve là Moi j'entends 57 pouces Je suis en train de dire comment ça 57 cm Puis je viens de me rappeler Le mec c'est des pouces c'est presque 2 cm Comment ça il t'a trouvé un camion avec des pneus d'un mètre ? Comment ça le mec il parle d'absolument D'un truc tellement bourrin Il sait qu'il y a... Attends mais il sait que j'ai trouvé plus gros Il y a un camion avec des pneus de 59 ? Ouais bah là lui il a... Il a un mètre de roue 71 ! Ah il a un mètre d'un en haut Basiment Et on peut acheter les... Comment ça s'appelle tu sais les... Les... Les grues de chargement... Tiat là Avec la fourche D'ailleurs on est jamais allé... Par contre mec... Attends c'est quoi je vais y aller maintenant parce qu'en fait... On me dit ouais le passage machin on n'a pas débloqué mais là où je suis en fait il y a un tunnel qui mène où on sait pas dans quelle région... Il mène dans une autre région... Non mais super mais donc on sait pas dans quelle autre région... Si dans la prochaine de la liste il mène à... Ouais tu... Tu pourrais passer à travers... Si tu voulais C'est pour ça aussi que j'étais pas allé chercher... Parce qu'en fait t'as juste vraiment à y aller... Et que à chaque fois qu'on passait on était chargé... Ça... Il nous laisse pas des étoiles si on passe ? Voyez j'y vais à rivière de montagne... Ça débloque pas la zone ? C'est un... Un petit point d'esclavation dessus... Ça se passe des choses... Ah ouais c'est à ce que... Ça tu t'es bloqué des quêtes ! Ouais... Surtout... Voilà... Ce qui est marrant dans ce jeu... C'est que j'ai vraiment l'impression de rouler... Et qu'il fait nuit tout le temps... Et qu'en fait... Dès qu'il fait jour... Je suis en lycée en fait... C'est ça... Tu passes plus de temps à chercher comment te débloquer... Quand il fait jour... Que quand il fait nuit... Exactement... Ouais... C'est vraiment la sensation que j'ai depuis... Depuis... Depuis que j'ai lancé le jeu quoi... Quelques épisodes... Alors... Interman... Bon... Bon... On va essayer de boucler ces lignes à haute tension... Ce qui en soit d'ailleurs sera la... La... La dernière quête qui n'est pas une... Un truc contre la montre... Un défi... Nan nan nan... T'as les quêtes de... D'entreprise ! Oui après ce sera les quêtes d'entreprise... Mais moi je parle des tâches de la carte... Pour me dire... Ah... Il y en a peut-être sans doute encore... Que tu ne peux pas faire... On va les faire... Moi j'ai plein de thunes... Mais ça paye une construction a faire... Nan... Mais ça paye ! Ça paye rien ! Tu tâche ! 1000 balles de défis alors. 1000 balles... 1000 balles de défis alors que tu vas passer peut-être une heure à trouver la façon de le faire... Merci que ! Nan mais c'est 1000 super balles ! Ouoh ouoh ouoh... C'est le testLE ! Je basse son lit ! Comment je fais là pour les barils de pétrole ? Je sais pas... Je sais pas parce que moi je suis sûr à vérifier les liens haute tension Parce qu'en vrai, si tu sais genre je m'étais pas arrêté pour changer de véhicule, se débloquer ou tout comme ça, en vrai je l'ai fini en une demi-heure Bon à dit comme ça, ça parait pas très long mais en vrai quand tu choues, tu l'es en beau Après ça veut pas combien t'es payé pour en fait Et encore le mine de mire, je te trouve un peu marseillais Parce que là je vais te dire, ça fait déjà plus d'une heure que t'es sur ta quête Bah ouais mais c'est à chaque fois que je suis venu t'aider et que j'ai fait d'autres trucs au passage, après Ouais il y a le fait aussi que t'aies récupéré des trucs et des machins dans la rivière Ouais tu sais, dans la rivière j'ai fait d'autres trucs à côté, j'étais pas vraiment ma mission Ouais mais mon temps de dépanage mec il excède pas les 10 minutes Non mais je veux dire le temps que je récupère Même car c'est déjà sur une base de 45 minutes à toi tout seul quoi, sur ta mission Ouais mais le temps que je récupère l'amélioration, que du coup je refasse au trajet parce que j'ai bloqué mon camion Euh je pars déjà, tiens, une bonne série de minutes Ouais mais c'est parce que c'était problématique à toi durant ta quête Oui mais non mais j'allais même pas lancer la quête encore, j'étais en train de balader Pour aller à la quête Là depuis que j'ai lancé la quête, j'ai fait ton dépannage, 10 minutes J'ai fait 10 minutes de trajet pour débloquer les deux autres trucs Pour 5600 balles en 20 minutes une demi-heure c'est plié Pour combien ? 5600 Ouais c'est pas mal Ça me confle de faire ce genre de mission de nuit mais ça me sur-confle Le jour se lève, le jour se lève, c'est bientôt fini La nuit Merci parce que moi ça, ça me sur-confle vraiment C'est dès qu'il faut que je rentre dans une forêt et il fait nuit ça me confle un peu quoi Par contre, j'ai une vraie question C'est brancher électriquement les petits bignots sur la plateforme ? Quel bignot sur la plateforme ? Les petits bignots rouges sur la plateforme de transport que j'ai ? Genre ils sont raccordés au système électrique ? Non mais sur ton bus t'as bien des petits machins jaunes ou rouges sur les côtés ? Ah oui, tu parles de... comment c'est ça ? Les feux de gabarit Ouais Et les cliotons latéraux on va dire Les voyants latéraux Les cliotons latéraux ils sont branchés, ça c'est sûr Non mais les voyants latéraux, c'est ça, tu parles, les rouges, rouges, etc. Oui tout à fait, c'est raccordé à l'ensemble Ce qui est d'ailleurs une problématique pour les mécaniciens Quoi ? Parce que dès que t'as un petit voyant qui pète ou que tu arraches, etc. Potentiellement t'as un défaut de masse et surcharge le circuit puisque tout est en continu Et donc tout peut griller Si t'es pas en dérivation, t'es dans le circuit d'ici Et potentiellement tout peut se mettre à griller D'ailleurs ça, ça me fait toujours rire parce que normalement les bus sont censés être Le max de la sécurité, tout ça parce qu'on transporte des gens, machin et tout Et en fait t'as énormément de choses qui sont construites en électrique en continu Et pas en dérivation parce que ça coûterait trop cher Que ça serait trop lourd, il faudrait mettre des panneaux dans tous les sens Enfin ça serait de ma merde Résultat des courses, bah on construit tout en continu parce que c'est plus simple C'est plus économique et tout Et donc t'as un risque de soit faire fondre un plomb et donc d'immobiliser ton véhicule Soit d'incendie qui est plus élevé Parce qu'évidemment t'as un peu plus de risque d'incendie que si t'avais un système en dérivation Et euh... Mais c'est ok C'est ok En vrai, dans un bus, mis à part le réservoir, les sièges T'as pas de bouquet par terre donc c'est pas si inflammable que ça Alors, en réalité En fait, il faut comprendre que t'es... Tu vois la caroterie d'un bus ? Ouais C'est de la fibre végétale ma gueule Littéralement c'est du papier C'est du carton Mais ils sont cons les gens ? Bah c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus léger Je vais faire une lampe torche en papier Non mais c'est exactement ça Et pour la tenir tu vas faire un beau métal ? Non non, ça sera en papier aussi Ouais, c'est ça, c'est euh... C'est euh... Un bus c'est quoi ? Imaginez, c'est un carton avec 200 litres de carburant dedans Alors ? On a rajouté un peu d'électricité au cas où quand même Non mais après il y a un truc à savoir aussi Faut retirer le mythe mais l'essence ça n'explose pas Non alors... Alors si C'est pas vrai monsieur L'essence ça explose Bien précise Alors, l'essence ça explose La différence c'est que c'est le gasoil qui n'explose pas Le gasoil brûle L'essence explose Voilà Il y a une différence entre les deux carburants Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ces deux carburants n'ont pas la même fonction Et qu'une moto par exemple, bah littéralement ça pète le feu Ça démarre très vite, ça a une puissance très élevée Et que du fait qu'on soit sur de la combustion Et donc sur un liquide un peu plus gras Et ça va nous donner un peu plus de couple Et c'est pour ça que tous les poils lourds brûlent au gasoil et non pas à l'essence Voilà Et c'est ce qui explique d'ailleurs la différence entre couple et puissance C'est le comportement des deux liquides Et également leur façon d'être brûlée D'ailleurs en mécanique A la base on parle pour les premiers moteurs dits à essence De moteurs à explosion Et les voitures, apprends-moi bien, elles explosaient C'était pas le problème Et puis après on a commencé à découvrir les diesels et les gasoils Et c'est à partir de là qu'on a parlé de combustion Et maintenant dans tous les cas on parle de moteurs à combustion interne Voilà, c'est tout pour moi et la culture générale Il me semble que l'essence n'explose L'essence n'explose que si elle est dans un réservoir Qui augmente en pression Par contre Non, 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 un contact d'une flamme Non, puisque je te rappelle qu'un moteur à essence Il s'allume avec la bougie T'es bougie dans un moteur à essence C'est justement l'inverse C'est dans le moteur à gasoil En fait, dans un moteur à gasoil Tu n'as pas de bougie C'est simplement la pression dans tes pistons Qui déclenche la combustion Alors que sur un moteur à essence C'est tes bougies D'ailleurs c'est pour ça que tu peux démarrer un moteur à essence Et qu'il tourne tout de suite l'hiver Pas de problème Et que, bah en Russie Tu vois les Russes qui sont obligés de faire des feux Sous leur calme-tart Parce que, malgré la pression Vu qu'il fait trop froid Et bah, le carburant Le carburant ne veut pas exploser Enfin, il ne veut pas entrer en combustion Voilà Parce que, du coup, avec le froid Ta pression diminue Voilà Enfin, ta température, excuse-moi Alors, il faut savoir que les moteurs à essence sont aussi paralysés par ça Est-ce que l'essence gèle ? Euh, oui Mais il te suffit d'un shot d'essence Et d'un coup de jus Pour créer de la combustion Sans parler qu'avec l'essence On a un avantage A l'essence que le diesel n'a pas Pour tout ce qui est des changements de température Qui vont entraîner Qui vont entraîner entre autres La solidification puis la liquéfaction d'un liquide Pas d'un liquide La liquification d'un liquide Oh, intéressant Enfin, d'accord Euh, c'est que C'est que, par exemple Le gasoil, s'il n'est pas utilisé Il va naturellement se séparer en huile mécanique D'ailleurs Ça fait de l'huile mécanique Et en eau Alors que pas l'essence, non Et que l'essence, c'est aussi un bon deal là-dessus Euh, je suis en train de faire quoi, là ? Je suis en train d'aller dans un coin Où j'ai pas envie d'aller Et donc, là, j'étais en train de couper Parce que j'avais pas envie d'y aller Ce qui me paraît un très bon endroit pour couper Excellent Et on va passer entre deux branches Sauf que les branches vont pas vouloir que je passe, c'est ça ? Oh, youuuuh Les branches étaient d'accord C'est pas nice Alors, tu t'étonnes pas Il s'avère que le jeu m'a fait une blague Du coup, il y a des barils de pétrole Qui traînent sur la plateforme de chargement à un côté Mais c'est normal C'est stylé ou pas ? C'est ça qui compte ? Ouais, ouais, c'est stylé, c'est stylé C'est des barils de pétrole, c'est fortement stylé Oh, c'est métal C'est ça que t'es en train de dire ? Ouais Oh bien, par contre, un truc que je trouve absolument monstrueux C'est la puissance déraisonnable des bateaux de plage Je sais pas si t'as déjà vu la taille d'un moteur d'un bateau de plage Ou genre cette messe Ah non, mais c'est du délire Et d'ailleurs, j'avoue, j'ai jamais compris pourquoi Pourquoi l'état s'attaquait pas au moteur des navires Parce que je trouve ça dingue Qu'on ait besoin de si gros moteurs aussi vorace, aussi coupleux Parce que ça consomme une quantité de carburant monstrueux Alors qu'en réalité, t'as pas besoin de tout ce couple Alors, est-ce que tu veux savoir pourquoi est-ce qu'un bateau de 7 mètres a besoin de moteur de presque 600-700 chevaux ? Euh, oui, qui vont tout Pour la pêche Est-ce que tu sais quelle force il faut pour tirer un chalut ? Oui Alors Est-ce que juste le panneau en métal de presque 150-200 kg Qui sert à ouvrir ton chalut au fond de l'eau Euh, j'explique, un camion lambda Euh, tu lui demandes de le tirer, il le fera pas Ok Avec le système Ouais, parce qu'il faut que tu tiens, il faut que t'arraches énormément Il te faut un couple monstrueux Non mais euh Ok, ok, ça je peux comprendre Mais même, je veux dire, dans les petits bateaux, on a que des moteurs très très polluants Très consommateurs, très vorace à l'infini Je veux dire, dans la Nautique, t'as énormément de navires de plaisance Ou même les scooters de mer, etc Ils sont tous extrêmement polluants Et il y a des... Il y a aucun... On cherche pas, tu vois On cherche aucune optimisation Euh, on dit pas du tout aux constructeurs Bon bah, commencez à réfléchir, les gars, est-ce que le moteur il pollue trop, tu vois Tu sais, je sais vraiment, c'est le secteur, on s'en bat les couilles, frère Pour la pêche, euh, pour la pêche Qu'on recherche pas des moteurs moins polluants Je peux comprendre, parce que dans tous les cas, ils ont besoin d'une puissance énorme Ouais mais attends... Mais genre, les nids, tu me dis, tu mets un moteur de scooter dedans, mec, ça marche pareil Mais attends, mec, tous les bateaux de pêche, ils vivent avec des moteurs Bah d'ailleurs, un peu comme nous dans la mécanique, mais dans... Enfin, je veux dire, dans la mécanique automobile Je veux dire, dans la mécanique automobile et de manière générale dans le... Il y a... Merde, dans le transport routier Il y a quand même un petit côté, on va dire, on a cherché un peu à optimiser les moteurs qu'on utilise depuis 30 ans Voilà, dans la marine, rien du tout Il faut que tu saches un truc, tu sais que, par exemple, chez moi, dans les ports de chez moi Tous les bateaux, ils ont 60 piges, hein Ouais, non mais c'est ça C'est ça, c'est qu'on a... Il n'y a aucun bateau neuf qui ne peut construire Voilà, c'est ça On a, on a... Bah oui, parce que je sais ce que le... Le Val d'Oise a fermé énormément de... On s'est retrouvé avec des dossiers critiques pour les ports Énormément sur les tribunaux, là De commerce Bah, leur dire, vous mettez la clé sous la porte, etc Faire des liquidisations judiciaires, quoi Et boum Ah, merci 2100 balles, petit Ça, c'est moi qui offre Mais oui, évidemment, le parc vieillissant Est un problème Bien que pas trop Parce que, bien entendu, il ne faut pas oublier de toujours mettre dans la balance Que... Utiliser des bateaux pour 60 ans Ouais, c'est polluant, ouais, c'est machin Mais déjà, un, il dégage quand même généralement moins de particules fines que les moteurs qu'on a aujourd'hui Donc ils ont tendance à déverser des huiles qui sont moins polluantes que les moteurs d'aujourd'hui Et surtout quand un bateau qu'a 60 berges Il a bien été amorti au niveau de son coût carbone en fabrication Et puis un amorti Et puis, il y a un truc aussi, surtout à... Ouais, les bateaux, c'est polluant et tout Ouais, mais ils tombent pas en bas tout le temps T'as pas besoin de les changer tous les 3 ans et demi Machin, ça fait 60 ans qu'ils tournent T'as bourré d'électronique dedans, c'est l'électronique qui cramme Le reste du bateau fonctionne, en fait Oui, c'est ça Le moteur, il n'avait aucun électronique à bord Il avait des alternateurs pour charger les batteries Mais c'est tout, je crois que c'est le seul truc qu'il avait Ouais, mais c'est du bon matos C'est pas pour rien qu'ils ont 60 ans et qu'ils continuent encore Ils continuent encore à bouger leur chambre 60 ans, c'est peut-être exagéré, tu vois Parce que je suis sûr qu'ils sont passés au chantier Navo pour des améliorations ou quoi Non, mais t'as plein de matos qu'on passe 60 ans Mais sans déconner, t'en as bien, ils ont facilement 40 ans T'en as sans problème, je pense, on peut dire qu'ils sont des années 80 90 Celui de mon père Que mon père avait, il avait bien 40 pieds Ouais, ouais Et ce machin est incroyable Ouais, parce que nous, ça nous paraît énorme pour les gens de la route Mais sans déconner, un navire qui a 40 ans, c'est normal, en fait Parce que, en fait, par contre, t'as beaucoup de loin qui concerne son entretien Et qu'en fait, la mer, ça n'abîme pas comme la route Donc un bateau qui est bien entretenu Un navire qui est bien entretenu Et je dirais, ouais, c'est pas pareil C'est pas le même entretien, comment dire Parce qu'il faut pas oublier aussi qu'un bateau, c'est aussi une maison C'est aussi là où tu vis Donc si t'as une fuite dans ton toit, tu la répare Et t'as intérêt de la réparer, sinon tu vas bouffer de l'humidité Parce qu'en plus, en mer, c'est parce qu'il manque de l'humidité Alors, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins un mythe de l'humidité en mer Il faut pas se mentir Il y en a un petit peu des fois Avec un petit pleut, ouais, qui fait l'humid, ok Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le bateau Les moteurs sont extrêmement polluants Mais par contre, toutes les peintures qui ont été faites à côté Elles par contre, mon gars Par rapport à ce que c'était avant, c'est tombé Ouais Avant, c'était des peintures en plomb Maintenant, c'est de la peinture Pas plastifiée, mais c'est l'équivalent Ouais, non, mais on est sur des trucs qui sont plutôt Moi, je suis d'accord, plus un bateau Mais pareil, même pour une voiture, etc Plus le véhicule sert, mieux c'est Dis-moi sur ta mission, là T'en es où, là Ouais Là, j'ai deux barils à bord De Gametard Et donc, il te reste les deux usines à faire, c'est ça ? Ouais Mais sauf que t'es en train de t'enliser pour aller au site de forage Non, je suis sorti du site de forage Tu peux récupérer du pétrole à la station service, c'est ça ? Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas sur mon chemin Non, non, c'est ma question Parce que sinon, moi, là T'es en train de te galérer le cul Ah non, mais tu reviens de l'usine de forage, là ? Ouais, j'ai déjà le pétrole sur moi, en fait Mais site de forage Ah, non, ah oui, d'accord Faut prendre des bidons au site de... Au cas de forage Ouais Ah, mais donc, il te reste plus qu'un site C'est bon ? Deux, 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 deux Il me reste deux sites à faire J'ai deux barils, là, deux stack Mais ça va, c'est une entretien Bah, ça nous a mis un... Ah, entretien, c'est là où je vais Ça nous a mis un rail maintenant pour aller à la vallée blanche C'est quoi cette connerie ? J'ai pété un peu Un rail pour aller à la vallée blanche Ouais, on a un logo qui est apparu pour aller à la vallée blanche Ah oui, c'est le tunnel C'est un tunnel Ah, mais on va se faire ça, nous, après Ça, c'est dans le prochain épisode Non, non, il est bloqué Il est bloqué Non, non, c'est pas ça, je crois Le prochain épisode, on va ramasser des trous Ah oui On est un peu là pour ça, à la base Un chien, un prochain délire Mais quoi, moi, je la commence même pendant que tu termines ton truc Je vais commencer à enlever des trous Vas-y, de toute façon, on peut faire pause au syndical du manger Bientôt Bientôt, l'Antonin mangera Ouais Bonjour, Antonin Quoique, est-ce que je mange, est-ce que je mange pas ? Parce que oui, en fait, j'ai pris un peu de poids Du coup, je vais faire un régime Ah À force de ne pas bosser Attends, toi, t'es obligé de faire un régime Attends, la blague Toi, t'es obligé de faire un régime Oh, j'ai pris 25 kilos Oui, mais bon, en même temps Ouais, je bouge pas Non, mais, et puis, il te manquait des kilos T'avais un gros mon kilo, frère On va pas se rendir Tu devais quand même quelques kilos à la société, là Le fils que t'as appelé, t'as dit Oh, monsieur, là Faut en reprendre quelques kilos 1m76, 717, 60 kilos, 50 kilos Tout lié, après avoir mangé, ouais Oui, c'est ça C'est pas à jeun Donc, c'est jamais ton vrai poids, non Enfin, c'est pas le poids de peser, quoi C'est-à-dire que tu préfères, quoi, 55 kilos, toi, à la base À jeun En gros, à jeun, sans tes fringues, sans rien Tu t'enlèves 5 kilos, à peu près Ouais, t'as 55 kilos Ouais, 55 kilos, et là, t'es passé à combien ? Je suis à 80 80 pour 1m60 16 16 Bon, ça, tu fais 4 kilos de plus que ta taille, c'est... C'est bon, non ? Après, ça dépend comment tu les as pris, quoi C'est pris dans le bidou Ah, voilà Par contre, j'ai aussi pris des épaules Bah, t'as forcément pris partout, mec T'étais un gringuer Non, 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 vraiment Genre, c'était chaud Ah, tu m'enverras une photo Parce que du coup, la seule photo de toi que j'ai C'est que t'as un spectre Vous prenez une photo d'Antonin Avec ses lunettes sur un fond blanc Bah, vous voyez juste des lunettes C'est juste ça, en fait Ah, vous, c'est pas faux Avec une barbe noire et un petit drapeau taliban derrière Ah, parfait Qu'est-ce que je suis en train de me galérer là ? Pourquoi je vais là, moi ? Parce qu'il faut que j'aille là, ok, d'accord Oui, 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 ça marche C'est ce que je m'extraillais de cette bouillasse Ouais, par exemple Je sais pas ce que je fais Est-ce que je me galère dans la boue comme un connard Où est-ce que je fais le tour ? Ouais, je vais faire le tour Alors, attends, attends, attends T'es où et tu veux aller où ? Parce que je connais plutôt bien les ventes Je vais aller au port, en fait Euh... Fais le tour, ouais Je fais le tour par là et je coupe à la station service à droite À la station service à droite Ouais, ouais, parce que tu as tapé un petit peu de boue Mais en vrai ça se fait Et en plus moi je serai dans le coin Donc si jamais t'as besoin que je te dépande Je te dépande un peu Ouais, ouais, non, parce que là c'est plus rapide Juste taper des bonnes petites routes pas trop sales Que t'allais te galérer dans la bouillasse du fond là En plus t'as du chargement J'avais du sort Tu t'enlises le portion de récupération Le chargement est assez équilibré Je vais pas te mentir Il est juste derrière la cabine Donc le poids est pas trop à l'arrière ni trop à l'avant Et j'ai pas fait gaffe si on pouvait choisir le... On voit avec quoi le Fieldstar c'est ça ? Ouais C'est un... Je suis sous le Bandidos Ah moi j'ai arrêté de l'utiliser parce que c'est vraiment la facilité Le Bandidos ? Ah ouais Ah pas toujours, t'as des bons camions Le Royal il est pas mal Le Royal il est bien si ça pape de poux en fait Et si t'as des points d'accroche T'as vu là tout à l'heure que j'étais bloqué parce que j'avais aucun point d'accroche nulle part Et après ouais je reconnais le Bandidos est vraiment très très bien Mais il a quand même des faiblesses Par exemple il faut que tu... Bah il est très très haut Il tanque beaucoup trop Il a trop de... Il a trop de porte-à-faux arrière Trop de porte-à-faux avant Parce qu'il accroche beaucoup Il penche beaucoup trop Et il est très dépendant de ses pneus et de sa construction En fait si un des deux pète Si tu casses un des deux en fait c'est fini Tu perds toute ta capacité à te voir Mais en vrai c'est un très bon véhicule Et il y a qu'une seule chose qu'on peut pas faire dans le jeu d'ailleurs justement C'est de pouvoir ajuster son comportement sur la route en dégonflant ses pneus Oui monsieur Tu peux choisir des pneus différents si jamais il te place pas cela ? Choisir des pneus différents ? Ouais ! Tu peux choisir d'avoir des pneus bruits qui seront un peu plus lourds Comme ceux du... Euh ouais mais je croyais que j'ai pas de l'argent Parce qu'en fait je suis très très pauvre De celui que j'ai aperçu Ouais 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 C'est très très la pauvreté ce jeu Je vois des camions à 100 000 balles Je fais ok mais gros mais jamais je les achète Moi je pense même pas de ça Juste équiper des camions Quand je vois que j'ai juste équipé le bandido C'est qu'en fait j'ai plus une goutte de pognon Ouais mais sache que tes équipements se transfèrent aussi sur les autres camions Ouais ouais tout à fait Ouais mais bon du coup moi j'essaie d'équiper tous les camions que j'utilise Donc en fait j'ai juste équipé les deux premiers camions Et j'ai quand même un peu d'équipement sur le scout mais voilà Moi je sais que j'ai pas touché parce qu'il est à part le moteur Ah oui c'est ça Le moteur Et c'est celui-là Ici le snork On s'est mis à snorker aussi Oh t'as pas besoin il y a vachement... Vachement j'ai même pas mis de snorker le snorker Je le mets que sur genre le pizzer Faudrait que j'en mette un Sur de la gargaison Est-ce que je prends un long Ou est-ce que je prends du moyen Ah la remorque ne prend pas en charge ce genre de cargaison Ah il me faut une remorque à bois J'ai pas de remorque à bois J'ai ce qu'il faut si tu veux J'arrive dès que j'ai posé ça Hop je récupère mon camion J'avais débloqué d'ailleurs un grumier je crois Ouais tu dois en avoir Ouais tu dois en avoir Ah par contre je suis bloqué Je crois Bah tu devrais pouvoir te tracter Ah ok c'est bon Le Troil Automatic est un peu au chiot Mais ouais Oui je te dis il est un peu au chiot ce Troil Auto Je sais pas Ah mais c'est la même bénouze nulle Ok j'en ai plus Hein ? Oh le brouille des moteurs de camion quand il commence à aller chercher dans les Dans les tours minutes là Le chien qui se met à te hurler dans les oreilles alors que t'es en première Attends pourquoi je vais rester sur le bandit Euh Custabilisation Module de châssis L'avant du grumier Moi j'ai pas d'argent Tu veux que je te le prenne ? J'en ai un sinon Je te sors un camion un peu au ZEF Attends je regarde ce que j'ai Je regarde d'abord ce que j'ai Parce que j'ai quand même quelques rangs Ah mais est-ce que t'as Est-ce qu'on a pas une grande remorque à grumier Qui traine dans la réserve ? Yo Mais non J'ai un atelage haut Atelage bas Si si on a ça Attends livrer le pétrole au site d'entretien C'est où le site d'entretien ? Je suis pas parti au bon endroit Je suis un gros quenard Euh Y'avait Une remorque Ah ouais si Alors ça doit être dans ma réserve par contre Alors bougez pas Hop là Récupère Hop là Regarde parce qu'en fait Des fois t'avais rangé toutes les remorques En fait A une session précédente Voilà Exactement Donc du coup j'ai Euh Voilà Bah l'outil Oh ça on garde Oh j'ai claqué mon pognon au secours Je suis pauvre Euh par contre faut que je mate Un atelage remorque je pense Mais je sais pas s'il faut le haut ou le bas Euh tu me dis au pire je serais dans un camion J'ai l'atelage remorque haut ou bas Non mais j'ai 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 aussi Ils sont gratos Ah ouais ok Je pensais qu'ils étaient payants Ou alors c'était payant Mais je les ai acheté il y a longtemps Euh je pensais qu'ils étaient payants Ok magasins de remorques Oh 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 Alors semi remorque à platale A carburant A plateau A rambarde A rambarde A rambarde A rambarde Non à rambarde ça marche Je sais pas si ça marche C'est vraiment marché Arrière de grumier Ah c'est 14 000 balles à barrière de grumier On a pas d'argent Je suis désolé mais je vais pas l'acheter pour toi 14 000 balles Au pire on l'a fait plus tard quand on a des thunes à la mission Il faut voir ça aussi Oui c'est ça hein De toute façon on a pas le choix mec On a juste pas les moyens de s'acheter Ouais en fait c'est le jeu du backtracking quoi Tu reviens quand t'as du budget D'arrière de grume bah c'est Faudra qu'on trouve 14 000 balles Est-ce qu'on a Alors 14 Un peu plus de 14 000 balles là Ah mais ça se trouve On la trouve ailleurs Sur notre carte Ouais alors si c'est à 14 000 Ca m'étonnerait En vrai bah j'ai regardé Les remorques qu'on a C'est les remorques qui valent pas cher Ouais mais on est sur une des premières Je crois qu'on peut les vendre nos remorques Je crois Ouais mais on est aussi sur une des premières cartes Oui tout à fait Tout à fait tout à fait Et donc juste la vente grumeur cela Voilà Voilà la vente grumeur c'est Ah oui d'accord donc faut sortir 21 000 dollars Pour une mission qui va nous rapporter 1 000 dollars Des croqueries total Bah écoute je vais me remettre Par contre je veux bien que tu viennes m'aider parce que là T'es dans le schnapps non ? Ah là c'est la merde T'es où ? T'es où mon poulet ? Ah ouais non t'as fait la même bêtise que moi frère Non ? T'es en train de passer sur le côté ? Ouais non t'es en train de passer sur le côté Nan nan t'es un génie T'es un génie bouge pas Euh j'ai essayé de venir à ta réponse On va essayer de t'aider à boucler cette mission avant de mettre fin à l'épisode Beaucoup trop long Ouais Ouais il fait qu'une heure et demie Est-ce que Est-ce qu'on T'appré Pas Ouais mais nan mais là bas c'est une montagne russe Je vais me retourner à tous les coups Euh Je passe par là Est-ce que ça passerait pas par l'autre côté là ? Par la neige ? Est-ce qu'on tenterait pas une neige sauvage ? Et un pont de tout ? Bah si c'est dur Euh au moins même si t'avances pas C'est mieux que de porter dans ma neige je sais pas On va y avoir T'façon je suis en bloc différentiel En lente Vas-y on verra bien T'as vraiment quand t'es en lente Première bloc différentiel tu joues en temps Je manque les chenilles Bien Euh Je t'ai dépassé ou quoi ? Euh Non T'arrives Je suis sur ta gauche J'entends de la musique ici J'entends de la musique ici Ouais Je suis passé à côté Je regarde si je peux passer derrière Apparemment Apparemment je peux tricher comme ça Y'a une musique à droite Y'a un truc à débloquer ici J'espère J'espère T'es où toi ? J'entends de te suivre J'entends de te poursuivre Ah ouais J'te vois avec ton truc super haut là T'entends aussi la musique à droite ou pas ? Pour l'instant nous avons vu du jeu Ah ouais Ok bah moi j'les ai retiré parce que Au bout d'un moment ça devient Emmerdant même si elles sont vachement Donc toi y'a un truc là-haut dans la montagne ? Bah j'entends de la musique en fait Qui était pas dans le jeu ? C'est genre à moitié de la musique rock au moins Mais est-ce que ça viendrait pas au-dessus de la maison ? Bah c'est ça hein Surtout qu'en plus j'y suis passé y'a pas très longtemps donc Ok ok Parce que si ça serait vraiment de la musique genre d'objectif Ou un truc comme ça Bah justement je pense qu'il m'aurait baissé la musique de mon jeu Ok En fait t'avances tellement plus vite à donner des grands coups de volant à gauche et à droite Bah oui c'est ce que je te disais C'est de nager Je t'avais déjà donné cette astuce Rappel quoi, bisous de pain en fait Ah ouais Mais en fait non j'allais en ligne droite Ah mais je suis un champion de la conduite hein Je suis un vrai connard Il y a des accidents tout le temps Mais je suis un vrai champion de la conduite Après ce qu'on peut reprocher aussi au grand 10 c'est son manque de punch Oh et encore En vrai il avance pas trop mal hein Surtout les types de terrains mais Ouais mais il bouge à tout Là pareil tu vois je viens de taper la route Franchement je bouge pas sur la route Et je peux rouler à ma vitesse max Y'en a combien qui peuvent rouler très vite sur la route sans se péter la gueule Bah parce que c'est sans se péter la gueule hein Tiens attends vas-y passe à droite Je vais le mettre sur la gauche Pourquoi ? Ah tu veux que je te tire ? Ah oui je veux que je te tire Si 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 je veux Je sais qu'il est plus facile de tirer que de pousser en fait Ah mais t'es super haut par rapport à moi Je sais pas si t'as vu C'est ce qui fait d'ailleurs que je me renverse Bah putain mais Dès que tu m'as accroché j'ai pris 600 chevaux Et toi t'as perdu toute ta puissance n'est ce pas ? Non non c'est parce que j'ai Quelqu'avant il y a un petit coup Ah ouais C'est pour ça Bon c'est pas où il se verra Ouais celui-là Ouais celui-là Parce que je suis là pour que si je pouvais mettre les suspensions au-delà de ce Je pense que ça passerait vachement mieux Bonus plus 15 en passations du terrain Putain mais tu me tires par à coup Ouais par à coup ouais Je te tire par à coup Là où toi tu passes moi Arrête Ouais mais parce que le point de terrain il arrête pas de le faire Ça roule ça roule pas ça roule ça roule pas Ça roule Ça roule pas Ça roule pas Ça roule Non je pense que c'est dur en fait, à passer. Bah je pense pas en fait. Après j'y suis pas passé par là. Votre côté n'est pas forcément où. Non c'est ce côté là qu'ils ont cette loupe dure. On est raveur. T'es pas en train de bouffer toute la KS là ? Ce que j'ai entendu taper, c'est toi qui me tapes dans le coup tout ça. Ouais. En fait comme je suis plus petit que toi je passe sous ta remorque. Oh regarde y'a un loot à récupérer. Elle a boué. Et j'ai envie d'aller voir si y'a un truc sur le bord de plage. Y'a une bagnole mec. Et regarde y'a une bagnole. Bah vas-y descends. Si y'a un truc, y'a un truc, y'a un truc. Voilà. Le travail est lâché ? Oui, oui, oui. Tu descends tout doucement. Et tu regardes sur la gauche. Je te dirai, vas-y d'un seul coup. Ouais, 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 ouais. Parfait. Trois. Attends, j'épouse le loot. J'arrive, j'arrive. Tu vois le loot ou pas ? Ah ouais, je le vois. Ouais, je le vois. Attends. Donne-moi trois secondes. J'aurais dû me placer le pieu en... Ouais, va-t-il, trois minutes. Et je reviens. Donne-moi cinq minutes. Mais j'aurais été sûr qu'il y'avait forcément un truc dans le coin et que je suis allé sur le détour. Je me suis dit, ah, le détour, il y a l'air d'y avoir un truc tout à l'heure avec mon pick-up et j'aurais dû aller là. Je me suis dit, aïe. En plus, je l'ai vu. Oh, jeu de merde. Qu'est-ce qui t'arrive ? Attends, avant de te foutre dans la merde, je peux aller chercher un véhicule de scoutage. Non, mais il y a deux cailloux sur la route, en fait, qui étaient enfoncés dans la neige. Et quand je les ai touchés, ils sont ressortis et ils ont poussé mon camion vers le haut. D'accord. Ah, j'arrive. Quoi qu'en fait, arrive même pas. Qu'est-ce que je m'embête ? Je vais le rapatrier, je vais revenir avec le scout. Ouais. On va faire comme tu vois. C'est où mon scout ? Par contre, il y a vraiment des améliorations de partout. Et ça, c'est cool, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Même si j'aimerais bien qu'on ait la possibilité d'acheter une carte, pour trouver à m'amener une carte pour avoir le 100%, pour être sûr de ne pas en paumer. Parce que... Si tu ne prends pas tous les mini-chemins pourris de merde, tu les trouves pas. Je ne fais pas des détours volontairement quand tu vois une dépasse. Sauf que là, regarde, what-alors, justement, je me suis fait piéger. J'ai fait le détour, j'ai pris le chemin du détour. En nous disant que... Et en regardant que dans le détour, il y avait assez d'espace pour qu'ils mettent un truc au milieu. En fait, ils ont commencé à mettre un espèce de... Sur le chemin du détour, il y a deux chemins, si tu veux. Et donc je me suis dit, tiens, sur le deuxième chemin, il doit y avoir un truc. Et non, résultat, c'est sur le bord de Flash. Moi, c'est à être ça, tu vas voir, je vais débloquer un véhicule amphibie, puis je vais aller jusqu'à la station de pétrole amphibie. Sur une copage de pétrole. Je suis sûr, en vrai, il y a moyen d'y aller. Tu vois, tu te dis pour ta mission, ta mission, machin, ouais, tu te fais chier. Mais putain, mais vraiment. Mais putain, mais vraiment. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es déjà coincé ? Ouais, avec le petit. Mais heureusement, j'ai un treuil... J'ai un treuil autonome. Et du coup, je peux me mettre complètement à l'envers. 5600... Vous avez atteint ? Ouais. J'ai atteint vraiment 8. Oh, il y a une remorque de l'apocalypse ici, mec. Oui, c'est... C'est celle que j'ai débloquée la dernière fois. C'est quoi comme remorque ? Bah, je... Bah, c'est nos... Ah oui, alors c'est pas celle que j'ai débloquée, excuse-moi, c'est celle de la grue. On peut pas la chourer. Par contre, on a la... On a la remorque à Rambarde, hein. Si jamais tu peux la piquer pour la ramener, ça va être pas bon. Elle... Remorque à Rambarde, où ça ? Juste à côté de l'entrée, une remorque rouge. Ah, je peux pas la prendre. Ah si, je peux la prendre. Bah, tu vas treuil. Tu vois ce que je veux dire, tu vas treuil pour la ramener. Si on peut la revendre, si on peut revendre à nos remorques. Bah, je vais la prendre. Parce que moi, je pensais sauter du haut de la falaise avec le camion... Je pensais sauter du haut de la falaise avec le camion pour récupérer la... L'amélioration, tant qu'à faire. Puisque j'étais déjà là. Ah non, j'ai un aimant scout. Je suis en scoutage. Ouais. Au cas où tu te plantes. Non. Bah, j'ai un treuil autonome. Bah, les coups. Regarde, je me suis retrouvé. Je suis revenu, là. Un treuil autonome. Bien vu. Ah ouais. Gros treuil. J'ai fait, ouais, attends. Je me zappe. Moins treuil autonome. Enlève-moi les soles dans la nature. Voilà, le conducteur, il a mis presque une seconde et demie, douze ondes, a passé un rapport de vitesse, alors qu'à l'habitude, il les fait instantanément. Du coup, tu as tout ce qui s'est arrêté. Tu as eu un blanc. Tu as entendu le moteur qui réhurle en prenant la vitesse. Bah, alors, il ne peut pas te passer un rapport puisqu'il n'a pas de boîte mécan. Il est en boîte auto. Bah, c'est la boîte auto du merde, alors. Ouais. C'est tout le problème des boîtes auto. C'est pour ça que le réglage des boîtes automatiques devrait être difficile que d'un. de manière. J'essaie que dans les vieux bus scolaires que j'avais, c'était des boîtes manuelles. Ouais, bah, pendant longtemps, on a eu des boîtes manuelles. On en a même encore. La société Lacroix, ils bossent encore en boîte mécanique sur les cars. Bon, ils vont arrêter parce que les boîtes... En fait, si tu passes les rapports trop vite, ils pètent. Et euh... Et qu'en fonction de la vitesse... C'est plus les boîtes d'avant, en fait. C'est... Les boîtes d'avant étaient très chiantes à manier. Elles étaient très mal au bras, etc. Mais elles étaient solides comme je sais pas quoi. Incroyable. Incroyable, ouais. Si tu... Si tu respectais ta boîte... Ta boîte te respectait. Là, maintenant, aujourd'hui, les boîtes... Les routes sont plus les mêmes aussi, hein, c'est ça qui change énormément. C'est pas trop... Si on a beaucoup de problèmes avec le matériel, on sait beaucoup de problème avec la route. C'est-à-dire que les vieux bus scolaires que t'as connus, lui, le mec, il prenait les mêmes routes que toi tu prends aujourd'hui. À part qu'il y avait... Cinq fois moins de baguels dessus. Ouais, il y avait de la blesse, quoi. Il pouvait rapercement ce qu'il voulait. Il pouvait merder ses passages de rapports, sauf que c'était trop là. C'est ça. Il avait le temps de passer ses vitesses. Maintenant, nous, on a plus le temps. Et on nous fait passer aussi dans des endroits qui sont un peu plus improbables qu'avant. Parce qu'avant, t'avais vraiment que des bus... Il y avait besoin des plus grandes routes de campagne. On a foutu taille en dehors. Oh, le tout petit truc de campagne paumée. J'ai conduit dans des coins. Ça devrait être illégal. Ça devrait être illégal. Je sais même pas comment l'autoriser. Mais tu sais que moi, c'est ce que je trouve scandaleux. C'est que ça va qu'ils ont détruit les syndicats. Et que tous les syndicats sont des pourris aujourd'hui. Dans ces métiers-là. Mais la première chose qu'ils devraient dire, c'est... Maintenant, quand on roule une route qui n'est pas aux normes. N'est pas aux normes. Pour un bus. S'il y a un accident, c'est pour nous de démerder en fait. C'est jamais pour le conducteur. Jamais. Voilà. Parce qu'actuellement, c'est les conducteurs qui portent toutes les responsabilités. À chaque fois que je t'approche. Moi, sans déconner. J'ai vraiment roulé sur des chemins où... Le bus. Le car que je conduisais. Touchait des deux côtés les branches des forêts. Et... Bah, en fait, la piste... Si je tenais pas bien mon volant, je sortais soit à droite, soit à gauche. La piste... Mes roues étaient plus larges que la piste. Ouais, ok. Voilà. Je roulais sur la pointe, j'ai envie de dire, de mes roues. Faut calme. Mais c'est... C'est par ici aussi, on a des petites routes de merde. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf qu'en plus, c'est des routes à double sens, quoi. Ouais. Et il y a un moment, les mecs, ils font les trajets de bus. Ils réfléchissent pas vraiment, tu vois. Ils me disent... Tiens, tu vas prendre ces arrêts de bus dans ce sens-là. Sauf que t'as un virage, mon gars. Tout n'importe dans le sens dans lequel tu prends, c'est la mort. Et ils te le font prendre dans le seul sens où tu peux te manger le mur d'un camping, un fossé, et un panneau électrique. Ah, un poteau électrique. Alors, en vrai, ils le font pas la louche. Ils voient les zones, ils voient si ça passe, etc. Sauf que souvent, ils les voient juste par Google Maps et ils arrivent et font... Oh, ça passe. C'est pas toi qui le conduis. Tous les jours, plusieurs fois par jour. En fait, que ce soit accidentogène ou pas, ils s'en battent les couilles. C'est juste... Ça passe. Quoi ? Attends, je prends ma règle et mon équerre, là. Je fais ça sur mon écran. Moi, il y en a beaucoup comme ça que j'ai dû remettre à leur place, là, sur la dernière boîte sur laquelle j'ai travaillé. Ils ont été un certain nombre où ils ont fait dire... Ouais, mais ça passe. Si, si, si. Moi, je suis obligé de freiner. Alors que je suis un steveau, les gros. Et je suis un mec qui sait vraiment rouler. En termes de pilotage, je suis vraiment un bon pilote. Je suis un mauvais conducteur, mais je suis un bon pilote. Vraiment. Et encore, mon niveau, depuis que j'ai fait du tourisme, il a chuté. Parce que le tourisme, c'est tortue-simulator. Je ne veux pas dire que les gars ne savent pas conduire. C'est pas ça, mais c'est... Tu conduis moins vite, moins sous stress, etc. Et donc... Ouais, les mecs sont en vacances, quoi. Ils ont du temps, ils sont posés... Ils ne sont pas tout à fait en vacances parce qu'en vrai, tu dois conduire un bon hit, t'es quand même chronométré, etc. Mais euh... Mais quand tu... Ta priorité, si c'est de prendre du temps, c'est de prendre du temps. Et c'est vraiment ta priorité, quoi. Et tu ne dois pas accrocher jamais. Interne, faux. Et usage de faux. Ah, mais en fait, on n'est pas descendu du bon côté, comme des crétins. Il fallait descendre un petit peu plus tôt. Ouais, mais ça, je l'ai vu qu'après, que je sois passé. Ouais, c'est moi, une fois que tu m'as... Déjà, je l'avais vu vite fait, quoi. Hop, récupérer l'amélioration. C'est encore un surélevé. Pas disponible pour le camion que tu as eu. Ok. C'est une suspension surélevée idéale pour les vignes hauteux ou l'emportiste. Ok. Voilà. J'ai l'impression qu'on ne débloque que ça, que les surélévations. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a différents modèles pour différents campers et tout. Eh, tu l'as rendu taquette ou pas ? Ouais ! Mais tu l'as pris, t'as eu les thunes. Ouais, on a fini, là. Ah oui, t'es en train de ramener la remorque. La remorque ? Du coup, t'as pas besoin de moi. N'oublie pas de passer à gauche. Ouais, ouais, ouais. T'as besoin de mon petit scout ou je le rapatrie ? En vrai, tu peux le rapatrier et on peut préparer un chargement de véhicule pour partir sur la prochaine carte, si tu veux. On attend, on a encore des quêtes sur cette carte-là. Ah, t'es sûr ? Alors déjà, on a le Tibur, mais on peut pas se le payer pour l'instant, parce qu'on est des clochards. Euh... Elles sont deux quêtes, là. Ouais. Alors, on a très loin... Des Pedro. Elle est verrouillée. Pourquoi elle est verrouillée ? Ouais, parce qu'on a pas découvert la carte sur laquelle on doit aller. Ah, ok. Alors, pour la GR Enterprise, on a rien d'autre. Pour la Blackbird, on a livraison de pièces de fourreuse. C'est ça, il me semble que... Elle est un camion tout terrain recommandé. Et on peut l'accepter. Alors, attends. Pour laquelle, Blackbird ? Ouais, c'est livraison de pièces de fourreuse, c'est Blackbird, c'est la deuxième. Ah non, ça va être l'enfer, gros. Pièces pour fourrage, il y en a quatre. Ouais, mais regarde où est-ce qu'on les prend et où est-ce qu'il faut les emmener. Je sais pas. Bah, il faut les prendre à l'usine. Il faut les emmener où ? Au site d'entretien ? Tu les prends du site d'entretien pour aller à l'usine. Bah, en bref, ça se fait en bandidosse, hein. Tu prends en bandidosse, je prends en bandidosse, ça se fait tout seul, hein. Faut pas que tu te plains, hein. Ouais, vas-y, j'y arrive. Parfait. Ça sera dans le prochain épisode, mec. Ah ouais. Oh la la. C'est bizarre, t'es absurde. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...